Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de psycho-astrologie au cours de laquelle je vais vous parler de l'interprétation de Mercure en lion. Donc déjà, point important, il faut savoir que si Mercure se trouve en lion, c'est que le soleil peut-être soit lui-même dans ce signe de feu, ou alors dans le signe précédent, à savoir le cancer, où on peut aussi avoir un soleil en vierge et donc Mercure en lion. Donc j'ai toute une série de vidéos consacrées à l'interprétation de Mercure dans les signes astrologiques et à chaque fois j'aborde les mêmes points, à savoir la façon dont on interprète Mercure de manière générale et également les déclinaisons pour chacun des douces signes du Zodiac, donc le fonctionnement intellectuel, les attraits, c'est-à-dire les sujets, les domaines vers lesquels la pensée, la réflexion, l'analyse peuvent se tourner, les points de vigilance, donc ce qui peut être de l'ordre des excès ou des manques, mais aussi les capacités spécifiques, le potentiel, on pourrait parler d'un potentiel supérieur, spirituel, qui se cache dans cette configuration, et la façon, quelques pistes, quelques indices sur la façon de travailler, d'intégrer Mercure en lion pour aller justement vers ses aspects plus, on va dire supérieurs quelque part. Et je vous proposerai deux interprétations spécifiques concernant Mercure en lion, celle en maison 10 et en maison 12. Nous prendrons l'exemple notamment de Simone Veil. Et pour Mercure en lion en maison 10, ce sera Napoléon 1er. Alors, Mercure, c'est quoi ? Ou c'est qui ? Donc si on prend au niveau de la mythologie et de ce que l'on peut connaître du dieu Mercure, c'est le messager des dieux, c'est-à-dire que son rôle essentiel, c'était de faire passer des messages des dieux de l'Olympe vers les êtres humains, notamment. Et donc, il a ce côté effectivement de transmission, de circulation, de connexion, que l'on retrouve notamment dans un signe tel que le gémeau, avec lequel Mercure a beaucoup d'affinités. Donc Mercure, quelque part, sa symbolique, c'est qu'il permet un développement de l'intellect, du mental. Il sollicite les capacités d'apprentissage. Il nous montre donc ce qui peut nous intéresser sur le plan des sujets pour lesquels on peut avoir à étudier, à apprendre, mais aussi à travailler. Là où on aura des affinités particulières, des capacités qu'on va développer également, mais aussi un certain plaisir. Qu'est-ce qui m'intéresse sur le plan intellectuel ? Qu'est-ce que j'aime apprendre ? Comment ma pensée aussi fonctionne ? Comment j'organise mes idées ? Comment je fais du lien ? C'est vraiment Mercure un peu, c'est le grand connecteur du Zodiac, enfin au niveau des planètes, et donc qui nous permet de relier des informations, des rassemblées dans un but aussi de synthèse. Mais ça veut dire qu'avant cela, Mercure peut nous amener aussi à être beaucoup dans la comparaison, la pondération, les dualités. Je pense ceci, mais je pense aussi cela. Je me perçois comme ceci, mais je me perçois aussi comme cela. Je me pense comme ceci ou comme cela. Donc il peut y avoir aussi une forme un peu parfois d'ambivalence, de flottement, de doute aussi qui peuvent ressortir avec Mercure. Et cette planète nous montre en fait là où on peut avoir à développer du discernement. Qu'est-ce qui n'est pas forcément toujours très clair pour moi et qu'est-ce que je vais travailler de manière approfondie de par la position de Mercure dans mon thème de naissance ? Donc réfléchir, assimiler les informations, mais aussi les expériences vécues, rentrer en relation avec les autres, communiquer, comment je communique, quel est mon style de communication, comment j'acquière des connaissances, qu'est-ce qui m'intéresse, mais aussi comment je voyage, ou de quelle façon, quel est mon rapport au voyage ? On va voir qu'avec Mercure en lion, il peut y avoir un intérêt à aimer les voyages un petit peu, j'allais dire classe. Le lion fait partie de ses signes qui aiment bien un certain luxe, une certaine beauté, un certain contrôle aussi, donc très planificateur, très organisateur quand il part en voyage, mais aussi il aime bien quand même les beaux hôtels, les beaux endroits, les services tout compris. Donc il peut y avoir cet intérêt-là quand on a Mercure en lion. et que l'on a ce goût du voyage. Donc aller plutôt vers des voyages, alors soit all inclusive, où vraiment tout va être petit soin, soit ça va être plutôt je m'organise moi comme je veux et je fais mon voyage comme j'ai envie qu'il soit et qu'il me corresponde. Donc un côté aussi très, voilà, le voyage de mes rêves ou de mes envies à moi, c'est moi qui décide, voilà. Bon, j'ai pris un peu de l'avance en parlant déjà de Mercure en lion dans le cadre des voyages. Voilà, bon ben ça c'était pour une présentation un petit peu générale, sachant que pour les points aussi plus, on va dire, spirituels ou supérieurs, Mercure nous montre là où nous allons pouvoir développer des intuitions. C'est aussi ça le messager des dieux, c'est-à-dire qu'on peut avoir comme des éclairs, ou des éclairs de génie, ou des réponses qui arrivent à des questions, mais sans forcément qu'on ait mis en route vraiment toute cette capacité ou tout ce côté à être dans l'analyse, l'observation, l'induction, la déduction, ça arrive comme ça d'un coup. C'est le fameux un peu Eureka, mais ça c'est un des rôles de Mercure que de contribuer à créer un lien, une connexion avec les plans supérieurs, et donc on dépasse le stade de la connaissance purement formelle, théorique, ou même acquise empirique, acquis sur le terrain, pour avoir comme ça contact avec des plans supérieurs où les réponses existent, les idées sont présentes, et hop, on s'y connecte, et hop, on a la réponse. Alors ça ne se fait pas évidemment comme ça du jour au lendemain. En général, il faut déjà avoir beaucoup pensé sur le sujet, beaucoup être dans l'analyse et le questionnement par rapport à un domaine qui nous passionne ou nous intéresse, pour qu'à un moment donné, on puisse avoir ce contact avec le plan d'intuition. Voilà pour quelques points clés concernant l'interprétation de Mercure. J'ai pris un peu de l'avance, je n'y reviendrai peut-être pas plus que ça, sur Mercure en Lyon par rapport au voyage, mais je vais reprendre un petit peu les aspects clés, donc à tous les niveaux, si je puis dire, d'intégration, c'est-à-dire déjà un peu au niveau de l'apprentissage, comment on vit au départ lorsqu'on a Mercure en Lyon, pour voir aussi les aspects un peu, les défauts, les difficultés et les grandes qualités, potentialités sur les plans supérieurs. Alors évidemment, si vous avez Mercure en Lyon, vous n'allez pas vous reconnaître dans tout, puisqu'il faut prendre toujours un thème de naissance dans sa globalité et que comme je le disais, le soleil va jouer un rôle important. Donc s'il est en Lyon, s'il est en Vierge ou s'il est en Cancer, ça change aussi la façon dont Mercure en Lyon peut être vécu, ça peut pondérer, ça peut accentuer certains aspects que je vais vous proposer ici. Ça dépend aussi de l'ascendant, enfin bref, toutes les configurations en fait sont importantes et peuvent donc influencer la façon que l'on a de vivre son propre Mercure en Lyon. Il y a aussi le fait que selon si Mercure est direct ou rétrograde, là aussi il va y avoir des nuances. Ce seront les mêmes thématiques, mais elles ne seront pas vécues soit avec la même intensité, soit justement sur la question de la dualité, on est un peu avec un Mercure rétrograde sur un vécu plus introverti. Donc ce sont les mêmes thématiques, mais qu'on vivra de façon introvertie, alors qu'avec un Mercure en direct, on va être plus dans un élan d'extraversion. On va voir ça. Donc Mercure en Lyon, signe de feu, deuxième des signes de feu, donc beaucoup évidemment d'énergie, de passion. Donc ça peut faire vraiment un mental qui va carburer. Ben oui, qui va quand même bien travailler. Et donc la thématique, l'une des thématiques principales du Lyon, on va les reprendre, c'est celle de la connaissance et celle de la conscience de soi. Connaissance de soi, conscience de soi. Donc Mercure en Lyon impulse un travail un peu de découverte de soi et tout au long de sa vie à faire évoluer cette perception du soi. C'est la fameuse réponse à la question « qui suis-je ? » Sachant que qui je suis à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, etc., tout au long de la vie, je vais y apporter des réponses différentes. Et puis en fonction des expériences, en fonction de ce que je vais justement apprendre, des relations que je vais avoir, des environnements dans lesquels je vais évoluer, cette image de moi, cette capacité aussi à exprimer qui je suis, tout ça, ça va évoluer. Et lorsque l'on a Mercure en Lyon, c'est un peu comme si on était particulièrement stimulé à se découvrir, se redécouvrir, se réinventer. Donc il y a ce côté assez, qu'on reproche assez souvent au Lyon, mais égocentrique, mais il ne faut pas toujours le voir dans un sens négatif, si je puis dire. C'est, on va dire, un degré sur l'échelle de l'égocentrisme, de s'intéresser à soi, de s'intéresser à ses qualités, ses centres d'intérêt, ses idées et d'avoir sa créativité. On est toujours avec Mercure dans un élan, une dynamique de circulation. Donc, je cherche qui je suis et je l'exprime. Je cherche quelles sont mes capacités, mes qualités et je les manifeste. Je cherche quelle peut être ma créativité, dans quoi je peux justement développer mes qualités, mes capacités, mes compétences. Et une fois que j'ai trouvé ça, je vais le faire grandir, connaissance, conscience de soi. Donc, je fais grandir mes capacités et je les exprime. Donc, c'est particulièrement, pas uniquement, mais c'est particulièrement à travers le travail ou une créativité personnelle mais qui va se canaliser bien souvent dans le travail qu'un porteur de Mercure en lion peut justement manifester qui il est et, si je puis dire, quelque part, montrer à la face du monde de quoi il est capable. C'est beaucoup cette question-là avec le lion, c'est de quoi je suis capable. Et qu'est-ce qui me rend unique aussi ? C'est cette quête du soi, cette quête aussi de l'identité personnelle, propre, individuelle. Donc, lorsqu'on a Mercure en lion, on va se chercher quelque part soi-même, on va se découvrir et on va aller vers ce qui nous correspond le plus. C'est en tout cas l'objectif, puisqu'après, tout dépend s'il y a des facilités, des inhibitions. Mais ça peut être une lutte aussi parfois. Voilà, si j'ai grandi dans un environnement familial, qui a plutôt, on va dire, mis un peu des carcans ou m'a fait aller dans une direction, mais qui ne me correspondait pas vraiment, à un moment donné, sous l'impulsion de Mercure en lion, je ne vais pas pouvoir faire autrement que de me retrouver, de me chercher et de me dire, non, ça, ce n'est pas ma place. La question de la place avec le lion, elle est très importante. Ça, ce n'est pas ma place et il faut que je trouve ma place. Il n'y a que comme ça que je peux me sentir bien. C'est une quête aussi de la réalisation, de l'accomplissement personnel. Lorsqu'il y a Mercure en lion. Ça peut donc conduire aussi à faire tomber des formes pensées limitantes sur soi, sur justement, on m'a dit que c'était ça ma place, mais en fait, je me rends compte que non, ce n'est pas ma place. On m'a dit, ça peut être évidemment la famille, les enseignants, la société de manière générale, les autres, peu importe, ou même soi-même. On a cru que, et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on évolue que non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas cette personne-là où je l'étais à un moment donné, mais ça ne me correspond plus. Donc, j'ai besoin de faire évoluer mes croyances, la façon dont je me perçois, pour justement aller de plus en plus vers ce qui me correspond. C'est une quête aussi de l'authenticité avec Mercure en lion, parce que plus un porteur de cette configuration est authentique avec lui-même, plus il va pouvoir exprimer et manifester une créativité non seulement unique, mais aussi rayonnante. Il va être aligné avec lui-même et ça va donner une puissance réelle à ce qu'il peut manifester, créer, mais aussi organiser, puisqu'on va voir que c'est un grand organisateur, le lion. Donc, Mercure en lion, ça stimule aussi les capacités d'organisation. L'autonomie, la liberté d'être, autre grande thématique de ce signe de feu. C'est vrai que quand on parle aussi d'égocentrisme ou d'individualisme, c'est la revendication de la liberté individuelle. Je fais ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, quand je veux. Donc, ça, c'est, on va dire, un premier aspect de Mercure en lion. Ça se voit déjà dès la crise de l'adolescence. L'adolescence, c'est la phase où vraiment un individu commence le plus possible, enfin, comment on cherche à s'individualiser et donc va s'opposer éventuellement à sa famille, à son éducation, il va revendiquer sa liberté. Lorsqu'on a Mercure en lion, on peut, alors pas forcément toute sa vie, mais on peut passer comme ça au cours de sa vie par des crises d'adolescence ou des crises, en tout cas, d'affirmation de sa liberté, surtout si, effectivement, elle est contrainte, elle est limitée ou, comme je disais, on ne se sent pas à sa place. Mais il y a ce goût pour l'autonomie et cette reconnaissance de l'importance de la liberté d'être. Se donner le droit, et aussi, on va voir, pour le coup, donner le droit aux autres d'être qui je suis et s'autoriser, effectivement, à pouvoir aller vers ce qui me correspond, ce qui me convient, qui je suis, tout simplement, et déjà le faire grandir pour pouvoir le rayonner. Et une des grandes qualités d'un porteur de Mercure en lion, c'est que s'il fait ce travail pour lui, il peut aussi accompagner d'autres personnes à le faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut détecter les capacités, les qualités, le potentiel qui est présent chez autrui, dont l'autre n'a pas forcément conscience, parce que, justement, il peut avoir des carcans, une image de lui, il peut être dans un domaine et il s'est un peu enfermé dans ce domaine-là en pensant qu'il était capable de ça, ok, mais en dehors de ça, vu qu'il n'a peut-être pas testé d'autres choses, il ne se pense que capable de ça. Et un porteur de Mercure en lion, c'est quelqu'un qui, parce qu'il a fait tout ce travail d'autonomisation, d'affirmation de qui il est, qu'il a réussi à tendre vers une créativité forte, unique, affirmée, sans gêne, sans culpabilité, il est capable, donc, de percevoir le potentiel chez l'autre et de percevoir de quoi l'autre serait capable s'il se faisait davantage confiance et il peut l'encourager dans ce sens-là. Et ça, c'est une grande qualité parce que c'est une capacité à accompagner une personne dans l'évolution de sa conscience. Donc, si vous avez, par exemple, un manager comme ça, qui a Mercure en lion et qui sait voir de quoi vous êtes capable, même si vous, vous avez un doute par rapport à ça et qui vous soutient, vous accompagne, vous met un peu au défi aussi, quelque part, c'est quand même un beau cadeau. Ça ne court pas les rues, donc, voilà, ça peut être sympa. Quand on a un porteur qui est de Mercure en lion autour de soi qui a ce niveau de conscience-là, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. C'est comme un coach sportif qui vous dirait, mais si, tu peux y arriver ou tu es capable de ça, tu es capable de te dépasser ou tu es capable tout simplement d'aller, voilà, d'exercer cette activité, ce sport, voilà, tu en es capable. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas creux, il le perçoit, il le sent. Comment ? On ne sait pas, c'est le contact aussi avec l'âme qui se fait grâce à Mercure. On établit son contact avec sa propre âme, mais aussi, on peut percevoir l'âme de l'autre, même si on ne dit pas ça comme ça. Et on perçoit un petit peu ce qui pourrait advenir. On voit en avant, on voit ce que l'autre pourrait devenir si on l'encouragait dans ce sens-là. En dehors de ça, ça veut dire qu'effectivement, on va avoir affaire à un penseur indépendant. Donc, il y a une revendication de la liberté d'être à tous les niveaux, physiquement, émotionnellement, j'ai le droit d'aimer ce que j'ai envie d'aimer, j'ai le droit, intellectuellement, de penser ce que j'ai envie de penser. Donc, il y a un rejet de tout ce qui est conformisme, démarche très conventionnelle, tout ce qui est pensée unique, imposition de la pensée, tout ce qui est effectivement valeur hyper traditionnelle, un porteur de mercure en lion et ça peut créer de l'incompréhension au niveau familial parce que c'est en général celui qui va dire non mais moi ça, je ne le sens pas, ça ne me correspond pas. Et si en face, il y a un parent qui dit oui, mais on a toujours fait comme ça dans ta famille, donc toi, tu feras comme ça aussi. L'enfant, adolescent, porteur de mercure en lion, ça n'a pas forcément de sens pour lui parce que ça ne lui correspond pas, à partir du moment où ça ne lui correspond pas et donc lui, il va dire non en fait, non moi je ne vais pas faire comme ça, moi je ne sais pas ma valeur, c'est les vôtres mais moi je ne m'y reconnais pas. Donc ça, il peut le faire aussi au niveau, même dans sa vie, dans ses choix de vie, dans sa vie professionnelle, pas toujours facile effectivement sur le plan de la collaboration, coopération avec les autres parce que déjà il y a ce côté individualiste mais aussi parce que si ça n'a pas de sens pour lui ou si ça ne lui correspond pas, il ne va pas adhérer. Il ne fait pas beaucoup d'efforts, c'est un peu différent peut-être s'il est cancer avec un mercure en lion parce qu'il cherchera peut-être plus à rejoindre entre guillemets une famille donc à adhérer à un groupe mais si vous prenez un lion porteur de mercure en lion, là vous aurez quelqu'un qui aura du mal à aller vers ce qui encore une fois ne lui correspond pas et qui peut pour qui il ne sera pas toujours facile de se fondre dans un moule, ça c'est le genre d'expression qu'un porteur de mercure en lion déteste, ça ne va pas lui aller donc il est capable de dire non je ne vais pas faire comme ça, moi je n'ai pas envie de ça donc je ne le fais pas comme ça, je ne le fais carrément pas. Bon, ok, mais en même temps il y a des moments où il faut des personnes qui remettent en cause ce qui est pensé, ce qui est admis, ce qui est fait, c'est comme les lanceurs d'alerte, il faut un certain courage aussi pour s'opposer à ce qui est communement accepté parce que si ce n'est pas juste ou pas vrai ou si ça fait son temps, il faut des personnes qui mettent un petit peu les pieds dans le plat. On va voir qu'un des défauts aussi d'un porteur de mercure en lion, c'est un peu le complexe du héros. Donc voilà, il y en a certains qui peuvent aussi vouloir jouer un peu les héros mais en attendant être celui qui dénonce ou en tout cas qui s'oppose à ce qui ne lui semble pas juste, on peut le retrouver chez un porteur de mercure en lion. Quoi d'autre ? Donc, il est très tourné vers la pensée, c'est quelqu'un qui va aimer penser, qui va aimer réfléchir et donc plus il est d'ailleurs introverti dans le sens où avec un mercure rétrograde, il va avoir ce côté à penser et à aimer, avoir des moments où il va pouvoir réfléchir par lui-même, s'isoler, vraiment s'assurer qu'il ait du temps pour avoir, il ait du temps pour être dans l'analyse, la réflexion, pour faire des liens au niveau des informations avant éventuellement de donner son opinion, de donner, de mettre en avant vraiment un projet, de le construire, il lui faudra du temps, un temps de réflexion. Si le mercure est direct, peut-être qu'il aimera plus discuter, échanger avec les autres pour construire son idée, mais à la fin, il fera quand même comme il a envie, lui, de faire. Donc, après, c'est toute la démarche effectivement de créativité intellectuelle, donc avec cette idée que le lion fait partie des signes qui aiment innover. Encore une fois, il vient après le cancer, donc il a plutôt tendance à sortir de la masse, à se différencier et il va préférer ce qui est moderne, voire novateur que ce qui est ancien. Ça change s'il est du signe du cancer, mais si il est lion, voire vierge avec un mercure en lion, il aimera apporter des choses nouvelles et avoir des idées et des pensées assez innovantes. je ne dis pas qu'il va innover tout le temps, mais encore une fois, il est capable de dire « oui, ok, on a toujours fait comme ça, mais il y a peut-être une autre façon de faire parce que là, c'est un peu vieillot la façon dont on procède. » Ça fait un moment qu'on n'a pas remis le truc en question, donc il a peut-être un peu de temps de réfléchir à s'adapter au moins à l'ère du temps, à l'époque moderne plutôt que de rester dans le passé. Donc ça donne aussi des bonnes capacités de concentration. C'est un Mercure qui est plutôt stable on va dire parce que Mercure peut être très volatile, surtout s'il est dans les signes d'air. Il va être beaucoup dans la connexion et la relation, mais il va passer d'une idée à une autre. Lorsqu'il est dans les signes de feu et notamment Mercure en lion, on va le retrouver avec Mercure en sagittaire, on a une pensée qui est beaucoup plus focalisée. Et là, en fait, les connexions se font à l'intérieur d'un sujet, d'un domaine donné, d'un projet ou d'une vision qu'un porteur de Mercure en lion cherche à suivre. Et pour des personnes qui se réduisent du cancer, ça peut donner une belle aussi créativité sur le plan artistique, de l'imagination et ça aide à canaliser aussi l'imagination qui est assez forte en général chez le cancer. Quoi d'autre ? Alors, les défauts, premiers niveaux, après je reviendrai sur d'autres accès, mais qui est assez courant quand même avec l'énergie lion, c'est l'impatience. Franchement, c'est avec le bélier, on a deux signes là qui, bon, la patience, ça fait partie des grands défis. Donc, avec Mercure en lion, on a quand même cette idée qu'il faut que ça aille vite. Donc, j'ai une idée, j'ai un projet, je ne vais pas avoir envie de le mettre en route dans 5 ans, dans 10 ans, je vais avoir envie de le mettre en route rapidement. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que ça se concrétise, il faut que ça se matérialise. Donc, ce sont des personnes, quand elles ont Mercure en lion, qui peuvent être assez impatientes aussi bien d'ailleurs au niveau de la pensée qu'au niveau de l'action. Bon, ben voilà, on bouge, on y va, on n'attend pas 107 ans, on peut avoir tendance à bousculer un petit peu les autres. Quoi d'autre ? Alors, Mercure, c'est la dualité, c'est les connexions, c'est la comparaison et donc, quand on a Mercure en lion, on attache une grande importance à la notion de réussite personnelle et souvent, ça donne des capacités d'aller vers, comme je disais, une forte créativité et donc un certain rayonnement et donc, ça peut se traduire par une réussite mais ça peut aussi donner, surtout dans les premiers temps d'intégration, une tendance à se comparer aux autres. C'est presque un peu de l'ordre de qui réussit mieux. Voilà, c'est un peu de la compétition aussi avec le lion quand même, donc Mercure en lion, ça peut donner un mental et même une personne, on va dire, qui peut être assez, voire très compétitive. C'est un peu la configuration aussi du winner, celui qui aime bien être sur le premier, sur le podium, sur le premier, la première place et même dans les études, quelqu'un qui va être assez performant, studieux, parce qu'il y a ce besoin ou ce désir de réussir. Il peut y avoir aussi une peur de l'échec, c'est un peu l'opposé du désir de réussir, la peur de l'échec, mais qui fait que, voilà, d'une part, il peut être assez ambitieux, assez compétitif, avoir tendance à comparer ses réussites à celles des autres et puis, il peut aussi avoir tendance à maintenir une certaine, à se maintenir dans une certaine zone de confort parce que justement, il a atteint une forme de réussite. Donc ça, je sais bien faire, ça je contrôle, éventuellement aussi, ça je suis reconnu pour, je suis valorisé pour ça. Là, j'ai du succès, donc pourquoi en sortir ? Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que si on prend le principe de l'évolution de la conscience et de l'évolution même du soi, il se peut qu'à un moment donné, cette zone de confort, il va falloir la remettre en cause, sinon après, il va y avoir de la stagnation et le lion, enfin le porteur de mercure en lion, va un peu trop s'enfermer et scléroser. Mais ceci dit, encore une fois, il arrive tout à fait à se construire une très belle zone de confort et à obtenir la réussite, le succès qu'il désire, sauf s'il y a des inhibitions ou des blocages présents. Mais généralement, le lion est assez volontaire, déterminé, c'est un signe qui a beaucoup à voir avec le pouvoir, la puissance, tant qu'il a décidé d'eux, il y va, il ne fait pas semblant. Il va se mobiliser, il va se mobiliser intellectuellement, mais même sur le plan de son énergie, comme je disais, de sa concentration, la détermination qui fait que si c'est décidé, c'est presque déjà réalisé. Donc, il y a aussi ce côté, ça va un peu avec la zone de confort, mais il y a ce côté aussi la notion de territoire. Le lion, si on prend l'animal, c'est quand même un animal qui a son territoire et qui va faire ce qu'il faut pour défendre, qui va défendre son territoire. Et c'est un peu pareil quand on a Mercure en lion. Voilà, on est dans sa zone, on est dans son domaine, on va défendre son territoire et on tient aussi à être… Bon, on va défendre aussi ses biens, sa propriété, ses proches aussi, ils sont inclus sur le territoire, donc il ne faut pas toucher à un proche de Mercure en lion parce qu'un importeur de Mercure en lion, parce que sinon, voilà, il ne va vous… Ce n'est pas qu'il va vous sauter à la gorge, mais voilà, vous imaginez un peu l'animal, il vaut mieux pas trop s'en prendre à lui ni à ses proches parce qu'il ne va pas laisser faire comme ça, il va être très courageux et même très… presque attaquant. Mais aussi, c'est quelqu'un qui, voilà, s'il a une idée et qu'il la propose, il ne faut pas lui piquer son idée, il ne faut pas prétendre que c'est quelqu'un d'autre qui l'a eue parce que non, mon idée, c'est mon idée. Mais bien, c'est mais bien. Ceux que j'aime, ce sont ceux que j'aime, donc vous n'y touchez pas. Voilà, il y a ce côté assez protecteur mais aussi à revendiquer ce qui est à moi et est à moi. Donc voilà pour quelques éléments clés. Évidemment, je ne peux pas tout aborder dans cette vidéo mais bon, je me dirai éventuellement si vous vous reconnaissez ou si vous avez des aspects que j'ai pu ne pas évoquer et donc vous vous dites tiens, on ne va pas parler de ça mais ça, il me semble que c'est lié à Mercure en Lyon. Donc, les attraits intellectuels, c'est la connaissance de soi. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'une personne qui a Mercure en Lyon va dire, ben oui, moi ce que je veux, c'est mieux connaître. Mais en fait, c'est ses actions, c'est ce vers quoi elle va qui va montrer qu'elle est intéressée, elle est attirée et elle s'investit dans le fait de se découvrir, de se redécouvrir, de répondre à la fameuse question philosophique, qui suis-je. Donc, certains peuvent s'intéresser aussi à la philosophie, avoir un peu des questionnements existentiels, surtout avec Mercure rétrograde. Quand il est direct, c'est plus dans l'action et dans les réalisations concrètes qu'un porteur de Mercure en Lyon se découvre, se redécouvre, se réinvente et donc peut accomplir des prouettes, j'allais dire, ou avoir des succès qui lui permettent de dire, ben voilà, voilà qui je suis, voilà ce dont je suis capable. C'est une configuration, et on va le voir dans les exemples que je vais vous donner après, de dirigeants. C'est une configuration de leader, on peut prendre plein de synonymes, mais on va voir qu'il y a beaucoup de porteurs de Mercure en Lyon qui sont dans le champ politique, mais après, ça peut être aussi au niveau des entreprises, à des postes de direction ou alors à leur compte pour justement avoir cette autonomie, cette liberté de créativité et ce rapport quand même au pouvoir et la capacité aussi à gouverner. Voilà, la notion de gouvernance et donc de politique quelque part, même si c'est une politique d'entreprise, on la retrouve avec le Lyon et donc quand il y a Mercure en Lyon, c'est cette question aussi de comment je me gouverne, comment je gouverne ou comment je dirige et grâce à ça, je peux aussi affirmer qui je suis, mais je peux peut-être aussi donner une direction, faire passer des idées et éventuellement aider ou accompagner la croissance, accompagner au développement. La notion de croissance, on va quand même la retrouver aussi très forte chez le Lyon, même si vous prenez la croissance économique, même avec le système capitaliste ou de compétition, c'est quand même assez Lyon dans l'esprit. Mais bon, la compétition, ça peut permettre aussi à certains individus de se dépasser, de se prouver de quoi ils sont capables et même au niveau des entreprises, ça a des côtés qui sont aussi porteurs et des côtés qui sont un peu excessifs évidemment, mais ça stimule à se dépasser encore une fois et puis à se recréer, à se réinventer. Donc, c'est quelqu'un qui peut aussi rechercher, je l'ai marqué ici puis je vais y revenir par la suite, un modèle ou une figure inspirante. Donc, ce sont des personnes qui peuvent aimer lire aussi des biographies ou sur des personnes qui ont marqué un peu leur temps, qui sont sorties du lot, qui ont inspiré d'autres personnes. Après, ça dépend de la sensibilité des uns et des autres. Je l'entends de la personnalité des personnes qui peuvent justement les inspirer, mais ça peut être quelqu'un qui, avec un mercure en lion, va se chercher un peu un modèle fort ou va aimer être attiré par des personnes qui ont cette image un peu de la réussite, qu'ils ne doivent qu'à eux-mêmes. C'est ça en fait, un porteur de mercure en lion, c'est je vais réussir mais je vais réussir par moi-même. Parce que ce n'est pas drôle si je réussis grâce aux autres ou parce qu'on me permet de, non, non, c'est moi qui me donne les moyens de réussir et je fais ce qu'il faut pour y arriver. Tout ce qui a trait à l'ordre, l'organisation, je ne vais peut-être pas s'insister là-dessus mais avec Mercure en lion, alors c'est peut-être accentué s'il y a Vénus en lion, mais c'est déjà un peu le cas avec Mercure en lion, on peut organiser des idées, organiser des process, des procédures et même peut-être des personnes aussi. On travaille en équipe, si on a un dirigeant Mercure en lion, il va répartir les tâches et il va organiser le travail. Donc, il y a ce côté organisateur qui est vraiment aussi très présent chez le lion et qui peut être stimulé lorsque Mercure s'y trouve. Et en fait, il cherche à organiser pour clarifier, pour synthétiser, pour l'efficacité aussi parce que c'est important quand même pour le lion d'être efficace. Et en plus, il est du signe de la Vierge, il sera minutieux, il sera pointilleux et il voudra vraiment que ça roule, que tout se passe, que ça se passe au mieux avec une dimension productive très importante. Si les lions, il pourra à la limite donner les grands axes, diriger, contrôler que les choses se passent, mais il ne s'occupera peut-être pas forcément de tous les détails parce que ça peut peser un petit peu d'être trop pointilleux. Ça, c'est plus la Vierge qui a cette capacité-là. Il aura une vision d'ensemble. Encore une fois, il s'assurera que tout se passe bien, mais il laissera peut-être plus de liberté ou de latitude aux autres de gérer ce qui l'ennuie un petit peu plus à lui. C'est quelqu'un, surtout si Mercure est rétrograde, qui peut aussi aimer travailler seul. Donc, il est fait pour diriger, mais je pense que c'est plus facile pour un Mercure direct que pour un Mercure rétrograde. Le Mercure rétrograde fait qu'on peut préférer se diriger soi-même plutôt que de diriger d'autres personnes. Donc, je pense qu'avec Mercure rétrograde, on peut plus avoir de personnes qui seront à leur compte avec peut-être des petites entreprises ou travailleurs indépendants individuels. Tandis que, voilà, ceux qui ont un Mercure direct seront plus peut-être des dirigeants de services, entreprises, voilà, quelque chose à la taille et avec des relations humaines plus étendues. Et un Mercure rétrograde peut faire qu'il y a un peu plus de timidité aussi parce que le lion, c'est le signe de l'affirmation de soi, mais il peut y avoir quand même une tendance à douter de soi. Et Mercure, c'est la planète de la dualité, donc on va le voir un peu dans les excès. Il peut y avoir cette tendance à être des fois super confiant, super assuré et surtout de donner cette impression-là. Et puis, il y a des moments où on va passer de l'autre côté de la dualité et là, ça va être le doute, mais est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai bien fait ? Et donc, quand Mercure est rétrograde, le doute peut être un peu plus accentué et avec lui aussi la timidité. Est-ce que je ose ? Est-ce que je me mets en avant ? Est-ce que je dis ce que je pense ? Voilà, on va peut-être dire je préfère faire les trucs dans mon coin, comme ça au moins, il n'y a personne qui vient me critiquer, il n'y a personne qui vient contester ce que je dis. Ça peut être le cas. Ce n'est pas forcément bien vécu, la critique par un porteur de Mercure en lion. Tant qu'il n'est pas complètement autonomisé, il est très sensible. Donc, c'est l'ego. Donc, s'il se sent attaqué au niveau de l'ego, ça peut être très difficile à vivre pour lui parce que pour lui, c'est presque qu'on l'attaque lui directement. Donc, soit ça peut l'estabiliser, soit il peut devenir un peu agressif ou rentre dedans, il peut même avoir envie de se manger ou alors il laisse tomber l'autre, il ne s'en occupe plus. t'es mort pour moi, tu ne comptes plus du tout. Donc, ça fait qu'avec un Mercure rétrograde, la sensibilité peut être encore plus accrue. Donc, c'est plus facile de se retrouver à faire des choses seul par soi-même que de le faire avec d'autres. Un des grands défis lorsqu'on a Mercure en lion, c'est de savoir remettre aussi l'ego à sa place. Il est important, cet ego, il faut savoir le construire, il faut en avoir un. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi dépasser les limitations qui vont avec son existence. Alors, justement, je reviens et j'accentue quelques excès éventuels avec vraiment des cas de figure de risque qui ne sont pas les plus courants mais qui peuvent arriver. Donc, les risques plus, plus, plus. Ceux qui sont un peu extrêmes, c'est le narcissisme. Il y a beaucoup d'amour pour soi, beaucoup de sensibilité vis-à-vis de soi et très peu de considérations envers l'autre. Ce n'est pas forcément qu'il va être méchant un porteur de Mercure en lion, c'est qu'il ne va pas s'occuper des gens qui ne l'intéressent pas. Donc, il s'occupe de lui. Éventuellement, il s'occupe aussi de proches. Mais ceux qui ne font pas partie de sa sphère d'intérêt, d'affection, il peut y arriver quoi que ce soit, ce n'est pas son problème, on va dire. Donc, il peut être très ambitieux et dans ces cas-là, c'est extrême encore une fois, mais c'est ceux qui vont tout faire pour y arriver parce que c'est moi d'abord. C'est moi qui compte, donc c'est moi d'abord. Donc, l'attachement luxe aussi. Et donc là, c'est auprès, enfin, qu'importe les conséquences, le luxe, même si, ben voilà, je vis une vie, si j'ai beaucoup de moyens et pourquoi pas, mais je vis une vie en fonction de ce complètement tel que j'ai envie de la vivre sans me soucier de l'impact que ça a sur l'environnement, sur les autres, la planète, enfin, peu importe. Je fais ce que j'ai envie de faire moi et n'est pas m'embêter, de toute façon, vous ne comptez pas. C'est un peu l'excès de certaines tendances du lion, donc de Mercure en lion. Et après, à côté de ça, vous pouvez avoir le héros, c'est-à-dire celui qui se voit un peu comme quelqu'un donc de spécial, presque d'extraordinaire et donc qui peut aussi se voir en héros parce que le héros, c'est quand même celui qui attire l'attention. Si vous prenez les films avec les héros, c'est vrai qu'ils ont ce côté masqué mais en fait, ils sont le centre de l'attention et donc un porteur de Mercure en lion peut aimer avoir cette image du héros car c'est une image qui le met au centre de l'attention. Si en plus, il a du poisson, il peut avoir aussi le côté un peu sauveur. S'il a de la balance, il peut avoir le côté un peu justicier. Après, c'est différentes déclinaisons du héros mais bon, quand on a encore une fois un Mercure en lion, on peut être sensible en tout cas à l'image du héros. Complexe de supériorité, mégalomanie, délire de grandeur, bon, c'est des excès mais voilà, c'est des points auxquels le lion peut être sensible et lorsqu'il y a Mercure en lion, parfois il peut y avoir des tests à ce niveau-là. Est-ce que je me sens, je me pense au-dessus, meilleur, supérieur d'une quelconque manière que les autres ? La tyrannie parce que le pouvoir, le lion, le lion manipule le pouvoir assez facilement mais après, c'est une question de valeur au nom de quoi, jusqu'où, dans quel but. Donc voilà, ça peut faire partie des signes qui peuvent être plus sensibles à exercer une forme de tyrannie, d'imposition de la volonté et du pouvoir que d'autres pour lesquelles la manipulation, si je puis dire, du pouvoir est moins aisée. Donc un complexe aussi de toute puissance, c'est un peu le complexe de Dieu, je suis le meilleur et puis je suis presque presque divin. Et puis après, vous avez ceux qui, encore une fois, on est sur le côté attirer l'attention, vont jouer un rôle pour briller, pour plaire, pour attirer les regards, pour se sentir valorisé, reconnu. on peut imaginer la star qui se fait photographier par tout le monde. Mercure en lion, il peut aimer aussi, il peut vraiment aimer ce côté, avoir l'attention, les spotlights mis sur lui. Après, ça peut être à différents degrés, mais voilà, ce côté, j'aime bien avoir l'attention sur moi, donc je vais faire ce qu'il faut pour avoir l'attention sur moi. Donc s'il faut, peut-être que je prétende, que je joue un rôle ou que je tienne tel ou tel propos ou que je fasse telle ou telle action pour attirer les regards, j'y vais, puisque l'objectif c'est d'être reconnu, valorisé, considéré comme spécial. Donc après, il peut y avoir des dérives par rapport à ça et on le voit par rapport aussi à certaines vidéos chez des jeunes ou des moins jeunes qui sont très, pas centrés sur eux-mêmes et qui cherchent vraiment à être vus comme étant spéciaux, voilà, c'est jusqu'où on va dans cette tendance-là. Donc il peut aussi avoir beaucoup, donc là c'est les cas les plus extrêmes, mais après ils peuvent aussi avoir la tendance à beaucoup se comparer et puis être dans le moi-jeu et monopoliser les conversations, l'attention, tout ramener à eux, ces personnes qui peuvent, si on lui dit, dans un couple par exemple, si on lui dit aujourd'hui je suis particulièrement fatiguée et qui vont répondre il faut que je te raconte ma journée parce que tu es peut-être fatiguée, mais alors moi j'ai une journée de fou et ta fatigue c'est rien à côté de la mienne. C'est presque des fois un peu une surenchère sur moi je suis plus important ou moi c'est pire ou moi c'est mieux, mais en tout cas c'est toujours pour rester le centre de l'attention et montrer qu'on est différent de l'autre. Après je ne dis pas que les porteurs de Mercure en lion qui ont cette tendance-là parce que c'est des tendances de la personnalité en tant que telle donc plus on a une personnalité égocentrique ou forte plus on peut avoir ces tendances-là qu'on est Mercure en lion ou pas. Le lion c'est le signe qui nous décrit la personnalité et tout son travail toute sa construction et son rayonnement mais qui va nous décrire aussi sur le plan supérieur l'âme donc c'est intéressant parce que Mercure en lion c'est ce travail aussi de lien entre l'identité personnelle et l'identité spirituelle et comment j'arrive à dépasser un niveau d'identité pour aller de plus en plus vers mon identité d'âme mon identité spirituelle. Donc ça je vais y venir mais c'est vrai qu'au départ c'est la personnalité qui occupe toute la place l'ego individuel et donc moi je donc pas forcément beaucoup beaucoup d'écoute au départ en porteur de Mercure en lion puisqu'il va plutôt s'écouter lui. Il peut avoir aussi une communication puisque Mercure c'est la communication aussi qui peut être très directe voilà il va pas mâcher ses mots mais il va aussi aller droit au but alors parfois c'est même une qualité de dire les choses sans se perdre dans des détails ou sans tourner autour du pot donc il va dire les choses de façon très directe mais parfois c'est un peu bruit de décoffrage aussi c'est aussi directif c'est pas seulement direct ça peut être aussi on est toujours sur l'idée parfois d'imposition de la volonté donc après c'est super s'il travaille dans un environnement où justement il faut être direct où on est dans une démarche presque un peu d'ordre et de voilà on perd pas de temps c'est comme si c'est comme ça on fait ci on fait ça voilà mais dans des environnements où on est un peu plus on va dire enveloppant voilà ça peut être plus délicat plus délicat à vivre et puis il y a toujours ce côté d'imposer sa volonté tu fais ci tu fais ça c'est comme ci c'est comme ça on ne demande pas à l'autre ce qu'il en pense on ne demande pas s'il voit les choses différemment non il doit faire comme on lui a dit de faire donc ça ça peut être une tendance chez l'importeur de mercure de mercure en lion ceci dit encore une fois dans des environnements de type je ne sais pas l'armée ou même en cuisine où c'est très directif aussi ça peut être bien d'avoir un porteur de mercure en lion qui soit hyper direct même un petit peu des fois très déterminé volontaire alors chez certains dans les points de vigilance mercure peut être tellement dans la dualité que voilà comme je disais tout à l'heure ça peut être des alternances de phase de surestimation et de phase de sous-estimation et ça c'est pas toujours facile à vivre j'ai une réussite une réussite donc mon égo est valorisé donc voilà je suis super content et peut-être que même je dépasse même le stade d'être super content je me crois je me la raconte j'ai un échec et là je m'effondre je suis nulle je vois rien ça peut être un peu cyclotimique mais pas forcément sur le plan des humeurs directement c'est plus lié à l'image de soi et à la notion de réussite et d'échec c'est ça qui va affecter un porteur de mercure en lion après c'est aussi quelqu'un qui est capable de rebondir de ses échecs c'est-à-dire qu'il peut le vivre très mal en temps et puis il va apprendre et il va chercher à comprendre pourquoi c'est un échec et ça peut après devenir une force parce que il peut devenir aussi meilleur de ça mais c'est pas forcément quelque chose de très facile à traverser pour un porteur de mercure en lion que de passer par des échecs après ça peut être la personne aussi qui surtout dans les premiers temps d'intégration cherche un modèle fort cherche je parlais tout à l'heure de l'image de la réussite et chercher quelqu'un qui a un modèle fort mais la question est est-ce que je ne me fais pas avoir façon de parler par une image par une apparence par quelqu'un qui semble réussir mais après si je vois un petit peu au-delà de la façade je vais me rendre compte que peut-être cette personne elle n'est pas peut-être pas très intègre peut-être voilà pas très honnête peut-être pas très fiable voilà donc un porteur de mercure en lion gagne à avoir un modèle on va voir d'ailleurs qu'on est sur cette idée de grandir un peu grâce aux autres d'abord c'est grâce aux parents qu'on grandit ça peut être aussi par un enseignant etc mais qu'il peut y avoir besoin d'être un peu vigilant parfois par rapport à qui on prend comme modèle et ensuite c'est quelqu'un qui peut devenir un modèle toujours la dualité de mercure voilà je peux devenir quelqu'un qui va inspirer qui va soutenir qui va comme je le disais tout à l'heure aider d'autres personnes à mieux se connaître à dévoiler leur potentialité donc ça ça peut être ça peut être super encore une fois il faut qu'il y ait du discernement c'est aussi ça mercure de développer pour en arriver à ce stade là après ça peut être des personnes qui surestiment aussi tout ce qui est pouvoir volonté et qui donc l'utilisent de façon un peu voilà un peu abusif et puis ceux aussi qui ont besoin de comprendre ce que c'est vraiment que la notion de liberté parce que à un premier niveau ils peuvent se dire comme je disais tout à l'heure en fait la liberté c'est je fais ce que je veux comme je veux quand je veux avec qui je veux donc des lois je m'en moque ce que l'autre en pense je m'en moque du moment que je fais ce que j'ai envie de faire moi donc voilà ça peut être compliqué après ça fera sur bien des plans vous imaginez bien mais ça peut être aussi tout simplement des personnes qui ne sont pas capables d'entendre un conseil ou même quelqu'un qui leur proposerait de l'aide je vais dire mais non je vais le faire par moi-même comme on voit chez certains enfants quand ils commencent à développer l'autonomie et qu'ils ne veulent pas qu'on les aide ils ne veulent pas être aidés pour manger ils ne veulent pas être aidés pour enfiler leurs chaussettes par exemple bon ben un porteur de mercure en lion ça peut être aussi quelqu'un qui refuse qui refuse de l'aide parce qu'il veut le faire par lui-même c'est toujours pareil c'est pas que c'est juste ou faux il y a des moments où c'est adapté puis il y a des moments où peut-être que c'est excessif son refus d'être aidé parce que peut-être qu'en étant aidé il apprendrait aussi quelque chose de l'autre ça valorise aussi la personne qui aide d'accepter de l'aide bon c'est toujours le discernement à quel moment accepter à quel moment refuser de l'aide et puis est-ce qu'il y a aide et aide il y a aide et assistance il y a aide et soutien plutôt que de tout refuser en bloc c'est d'essayer de voir s'il y a des moments où ce ne serait pas quand même intéressant parce que des fois il peut réagir aussi vraiment il peut prendre ça comme une intrusion on conseille une proposition d'aide chez certains porteurs de mercure en lion ça peut être vécu vraiment comme de quoi il se mêle celui-là je n'ai rien demandé ça peut aussi faire remonter ces mécanismes de défense et même la personne en face qui elle était partie pleine de bonne volonté elle peut se faire comme on dit un peu refoulée voilà quoi d'autre alors il y en a certains porteurs de mercure en lion qui peuvent développer une vraie dépendance à ce que les autres pensent d'eux là c'est surtout s'il y a des carences au niveau de l'ego s'il y a un manque d'estime de soi un manque de confiance en soi donc c'est la personne qui va chercher en permanence à être validée reconnue valorisée et qui comme je le disais peut avoir un peu le complexe aussi de la star mais même sans cela c'est la personne qui aura du mal à faire quelque chose si elle a peur que ce soit critiqué mal jugé ou tout simplement pas apprécié et elle peut se freiner ne pas s'autoriser alors ça c'est plus le cas des personnes qui ont la lune en lion elle peut vraiment avoir du mal à oser si ça n'est pas accepté par d'autres personnes voilà ça peut être compliqué donc quand on a mercure en lion il peut y avoir quand même une sensibilité par rapport au fait d'être validé tout simplement comme si on n'était pas comme si on pouvait pas tout à fait se valider soi-même de manière complètement autonome c'est là où d'ailleurs la question de la liberté est intéressante à se poser quoi d'autre donc très sensible aux remarques et aux critiques peut rejeter ce qui ne lui correspond pas ce qui n'est pas en adéquation en adéquation avec lui-même mais en se basant uniquement sur les jugements et valeurs personnelles donc voilà très égocentré donc ça ça ne me correspond pas oui mais en fait peut-être que si si voilà si t'es pas aussi obtus si tu voilà élargissais un petit peu ton angle de vue tu te rendrais compte que là ce que tu penses ne pas te correspondre ça pourrait peut-être t'apporter quelque chose te faire grandir voilà donc des fois ils ont ils ont cette tendance à refuser que ça rentre refuser que ça le fameux territoire ils se protègent ils protègent leur territoire ils ne laissent pas rentrer des choses ou des personnes ou des influences extérieures sous prétexte que justement ce serait une influence et qu'ils ne veulent pas être influencés bon voilà c'est aussi la question de influence et influence et que tout n'est pas forcément du lavage de cerveau ou de la prise de pouvoir extérieure ou en s'en prendre à sa liberté non il peut y avoir des choses intéressantes à écouter à considérer y compris quand ça sort de ses perceptions personnelles et Mercure la dualité on va le retrouver aussi dans le côté très travailleur le lion mais aussi très paresseux c'est l'animal voilà il a chassé après il va dormir pendant un bon moment donc vous pouvez avoir cette dualité là alors je ne dis pas que c'est forcément négatif mais c'est vrai que ça peut paraître assez assez marqué quand même avec ce côté à donner beaucoup mais de l'autre côté je vais passer ma journée sur le canapé voire aussi un petit complexe un peu du roi avec le lion donc il aime bien être servi il aime bien qu'on soit au petit soin avec lui donc quand il a décidé que là il en avait suffisamment fait et qu'il s'arrêtait là il pourrait s'attendre à ce qu'on fasse des choses pour lui voilà c'est la personne qui demande à son conjoint bon ben qu'est-ce qu'on mange ce soir voilà il s'attend à être servi voilà et donc c'est quelqu'un qui va être facilement enfin qui va être vite malheureux s'il n'a pas ce qu'il considère comme juste bon important pour lui ou s'il n'a pas la vie qu'il désire avoir s'il ne se sent pas à sa place s'il ne se sent pas ou s'il ne se sent pas apprécié c'est là où il peut il peut se sentir malheureux tout simplement la quête du bonheur c'est la quête de l'individu et donc quand il y a Mercure en lion on cherche son bonheur avant tout ça ne veut pas dire qu'on n'inclut pas le bonheur des autres parce que voilà des fois pour être heureux il faut aussi que l'entourage soit heureux mais en attendant celui qui qui n'a pas dans la vie ce qui le rend heureux quand il a Mercure en lion c'est comme si il était encore plus malheureux que d'autres vous en avez certains comme les poissons par exemple qui doivent avoir un certain sens du sacrifice et qui vont dire que ou le cancer si les autres sont heureux si la famille est heureuse c'est le plus important tant pis si moi je ne suis pas si heureux que ça pour un porteur de Mercure en lion t'es sûr parce que moi si je ne suis pas bien si je ne suis pas heureux si je ne me sens pas à ma place ça ne va pas le faire ce n'est pas ce n'est pas possible voilà donc importance aussi du bonheur personnel et sentiment d'être très malheureux si justement le porteur de Mercure en lion n'arrive pas à avoir ce qu'il estime être important pour lui pour le rendre heureux donc voilà pour les points de vigilance pour tout ce qui est après des grandes potentialités donc comme je le disais il y a ce côté modèle donc je me lis voire j'attire parce que Mercure peut aussi permettre d'attirer vers soi des personnes qui à des moments donnés vont servir soit de modèle soit de soutien pour la croissance la redéfinition de soi vont permettre à un porteur de Mercure en lion de s'apercevoir qu'il a des qualités qu'il a des possibilités qu'il a des capacités qu'il n'a pas encore suffisamment utilisées mais qu'elles sont là chez lui et donc c'est quelqu'un qui peut croire donc une personne extérieure arrive en disant mais si tu vas y arriver t'es capable tu peux faire ça moi j'ai envie de te proposer ça est-ce que tu serais pas ok pour partir sur tel projet je veux que ce soit toi qui t'en occupe et là le porteur de Mercure en lion il dit oui mais ça je l'ai jamais fait ou c'est pas voilà c'est pas trop mon truc mais si si t'es capable voilà donc un porteur de Mercure en lion peut attirer ce genre d'expérience et de personne à lui mais ça peut être aussi quelqu'un du coup qui est capable de développer ça c'est-à-dire être celui qui va soutenir croire en d'autres personnes c'est pas juste encore une fois de façon naïve ou complètement c'est pas du lavage de cerveau aussi si t'es capable alors que bah non en fait non c'est parce qu'il perçoit le potentiel donc ça c'est une grande qualité une grande capacité moi je trouve ça des super pouvoirs des porteurs de Mercure en lion de détecter qui est l'autre et qui qu'il pourrait être en termes de voilà d'identité de capacité pour peu qu'on lui donne les moyens de soutenir la croissance de développer ses capacités ses qualités parfois c'est juste lui proposer une place une mission une expérience qui va lui permettre de se rendre compte que oui il est capable de ça donc voilà comme je disais ça peut être intéressant d'autant plus si c'est un manager ou quelqu'un qui peut confier des responsabilités tiens j'en ai pas beaucoup parlé de la notion de responsabilité alors qu'elle est hyper importante pour le lion être responsable de soi et donc aussi tenir aussi les responsabilités les engagements quand ils sont pris donc c'est quelqu'un qui travaille aussi à l'alignement interne entre ses différents corps c'est une énergie de pouvoir c'est une énergie de synthèse le lion donc la définition de qui suis-je répond à la question de quels sont mes goûts mes centres d'intérêt ce qui me motive quelles sont mes idées mes opinions mes représentations mais aussi mes connaissances donc quand tout ça est aligné et que l'action elle suit je vais dans ce sens de ce qui me plaît je vais dans le sens de développer mes capacités mes connaissances dans ce qui m'intéresse et donc qui je suis il y a un alignement qui se crée et c'est là où il peut devenir aussi un vrai innovateur voire un révolutionnaire il fait partie aussi des signes qui sont potentiellement des révolutionnaires qui peuvent apporter des choses nouvelles et changer donc l'existant comme je disais le lion il est plus tourné vers le présent et le futur donc c'est pour ça aussi que ça peut en faire un révolutionnaire après on va trouver aussi comme forme de créativité tous ceux qui vont accompagner le développement de l'autonomie alors ça peut être l'autonomie d'une personne mais ça peut être aussi l'autonomie sur le plan d'un projet ou tous ceux qui ont l'autonomie c'est quand même un sujet d'actualité l'autonomie d'un pays au niveau peut-être alimentaire au niveau des ressources d'énergie au niveau économique enfin bref à tous les niveaux et je pense que les porteurs de mercure en lion sont particulièrement prédisposés pour accompagner au développement de l'autonomie voilà c'est vraiment de dire ben là on est trop dépendant de ceci ou là on compte trop sur tel ou tel je sais pas pays extérieur ou marché ou donc ramener les choses enfin développer l'autonomie avec peut-être soit des mesures des lois soit avec aussi des inventions ou comme je dis au niveau humain au niveau de la psychologie donc voilà ça fait partie des capacités d'un porteur de mercure de mercure en lion tout comme le fait d'amener de l'ordre de l'organisation de clarifier les choses simplifier aussi parfois le côté synthèse c'est une façon aussi de simplifier de simplifier ils peuvent avoir un vrai esprit de stratégie je pense qu'on peut reconnaître ça notamment chez Napoléon Ier qui donc avait mercure en lion en plus d'être alors je ne sais plus c'était oui en plus d'être en lion donc lion mercure en lion pour Napoléon Ier donc l'esprit stratège on va le trouver plus plus donc quelqu'un qui va organiser qui va simplifier qui va aller aussi un peu droit au but qui va avoir l'essentiel et qui va avec la focalisation ne pas perdre son objectif de vue donc capable d'amener tout ce qui est process procédure chez un porteur de mercure en lion ça peut être assez facile de travailler là-dessus et c'est quelque chose qu'il peut faire assez d'ailleurs naturellement tout travail de développement de la conscience de soi ce que je disais avec l'autonomie aussi de l'individu mais repenser redécouvrir qui je suis mais aussi tout simplement c'est un vaste sujet ce qu'est être un être humain la redéfinition aussi d'un être humain de ses capacités de ce qu'on pense être ses limitations quand on a mercure en lion on peut on peut les pousser les repousser ses limites c'est un peu comme avec mercure en sagittaire c'est redécouvrir et réinventer ce qu'est ce qu'est un être humain c'est tous ceux aussi qui vont travailler par exemple sur le développement de l'enfant les besoins de l'enfant redéfinir un peu ce qu'on apporte aux enfants par exemple à travers l'éducation à travers la santé en fonction de l'identité des spécificités de chaque étape de chaque étape de la vie donc redéfinir aussi et puis repousser certaines perceptions de ce que c'est qu'être un être humain donc après pour peu qu'il soit effectivement évolué en conscience et qu'il soit moins centré uniquement sur lui il est capable aussi de comprendre qu'une autre personne n'a pas forcément les mêmes perceptions la même façon d'être ne réagit pas aux mêmes choses de la même façon n'a pas les mêmes rythmes les mêmes émotions et donc de pouvoir aussi s'adapter à l'autre c'est-à-dire je reconnais mon égo mais je reconnais aussi l'égo de l'autre et avec Mercure en lion c'est un peu comme si je pouvais me connecter à l'égo de l'autre pour le considérer comme aussi valable que le mien même si je ne comprends pas toujours pourquoi l'autre il réagit comme ça ou pourquoi il pense comme ça ou ce qui se passe dans sa tête etc. mais parce qu'à un moment donné il y a eu une recherche et une découverte du soi je suis capable aussi de comprendre et d'accepter un soi qui soit différent du mien de mon soi et ça c'est aussi une vraie une belle qualité parce que c'est là où on sort de l'individualisme et on commence aussi à accepter la différence on commence à être plus inclusif on commence aussi à comprendre que effectivement ces vérités ces perceptions ce n'est pas les seules ce n'est pas forcément même les meilleures et que celles de l'autre elles sont aussi tout aussi valables donc on peut rejoindre l'autre on peut communiquer aussi de façon plus juste avec l'autre et on peut valoriser aussi la différence donc ça c'est un porteur de morcure en lion bon c'est tout un chemin pour arriver à ça mais ça fait partie quand même des grandes capacités des grandes qualités et c'est ce qui met sur le chemin de l'âme je ne peux pas aller vers l'âme si je ne passe pas par l'autre c'est aussi la leçon du verso le signe complémentaire du lion si je ne suis centré que sur moi jamais j'arriverai au monde de l'âme ce n'est pas possible parce que l'âme elle est globale c'est l'ensemble elle n'est pas individuelle comme l'est la personnalité donc je dois passer par l'autre pour aussi découvrir qui je suis en tant qu'âme et ce chemin là c'est tout un chemin qu'un porteur de mercure en lion peut faire parce qu'il a cette curiosité il a cette envie de découverte et pour peu effectivement encore une fois qu'il se décentre de lui il peut se rendre compte à un moment donné qu'il y a une autre identité cachée derrière celle de la personnalité qu'il y a une autre présence tout simplement que celle de l'ego de l'ego personnel et il peut rentrer en connexion avec l'âme avec sa part d'âme aussi à lui et donc après ça va peut-être la quête de l'âme chez un porteur de mercure en lion et il peut se redécouvrir se réinventer en tant qu'âme être inspiré par l'âme ça va changer sa créativité ça va changer ses rapports aux autres ça va changer aussi la qualité de son rayonnement il est charismatique le lion mais il peut être charismatique pour le bien comme le mal mais le charisme quand il y a le contact avec l'âme c'est notre lumière c'est notre qualité vibratoire donc on tend vers quelque chose qui ne fait pas d'ombre aux autres qui ne rabaisse pas les autres mais qui au contraire renforce aussi leur lumière chez eux donc ça c'est un chemin possible pour un porteur de mercure de mercure en lion donc il gagne à avoir des projets et à pouvoir les développer par lui-même personnellement professionnellement il gagne comme je disais déjà à avoir sa propre réussite mais aussi ensuite à rejoindre et à écouter à prendre en considération les autres et à considérer effectivement que l'ego c'est juste une construction momentanée passagère du point de vue de l'âme et qu'il y a autre chose que cet ego individuel qui est utile qui a sa raison d'être sinon l'âme ne s'amuserait pas à passer par la construction d'un ego mais que ce n'est pas la fin en soi comme le lion est très relié au soleil tous ceux qui portent des planètes en lion gagnent à travailler avec le soleil ça peut être juste effectivement de se connecter tous les matins avec la lumière du soleil et puis penser à ce qu'est le soleil ce qu'il représente quel effet il a sur la planète quel rôle il joue ça met aussi sur la voie de ce que c'est que le monde de l'âme voilà ce côté le soleil il brille pour tous il est porteur de vie porteur de croissance il ne brille pas pour lui-même avoir des réflexions de ce style-là ça peut mettre aussi sur le plan sur le chemin de l'âme bon d'autres points qui sont marqués ici je vois que la vidéo commence à prendre une longueur qui commence à être plus que suffisante donc j'accélère un petit peu comme je vous le disais il y a beaucoup de dirigeants ou de personnes qui ont évolué dans le milieu politique qui ont le mercure en lion Barack Obama Bill Clinton George Bush Nelson Mandela Simone Veil François Hollande Marine Le Pen Napoléon Ier Fidel Castro Benito Mussolini on va dire à tous les niveaux puisque l'usage du pouvoir après c'est une question aussi de valeur qui anime mais ça prédispose à être à un poste ou à une fonction de dirigeant de gouvernant après vous avez des écrivains célèbres dont Hingway ou Antoine de Sadell-Dupéry Émilie Bronté aussi et dans les artistes Yves Saint-Laurent ou Frida Kahlo voilà quelques exemples évidemment ça ne s'arrête pas là vous pouvez aller sur AstroThème et vous en trouverez bien d'autres donc je voulais vous donner je vais être un petit peu en mode accéléré deux exemples d'interprétation de Mercure en Lyon dans les maisons donc j'ai pris la maison 10 qui correspond a priori bon c'est un peu on se demande si vraiment l'heure de naissance est exacte parce que ça remonte quand même à 1769 Napoléon Ier né le 15 août 1769 à 11h à Ajaccio aurait eu apparemment donc son soleil en Lyon ça c'est sûr mais aussi Mercure le tout en maison 10 donc qui est la maison du Capricorne alors ça si ça ne prédisposait pas à être au pouvoir et à être à la direction bon c'est peut-être pour ça aussi enfin c'est pas c'est pas étonnant que que voilà il ait eu un rôle de dirigeant alors après ça peut être un dirigeant pas forcément d'un pays et avec ce côté conquête comme il a pu avoir mais mais c'est vrai que cette configuration de soleil et Mercure en Lyon maison 10 qui est la maison du Capricorne on peut être un très bon gestionnaire un très bon administrateur on peut être donc un dirigeant un pilier on peut être quelqu'un qui va avoir un grand esprit de stratège de stratégie mais aussi quelqu'un qui va être beaucoup dans le contrôle la maîtrise assez perfectionniste avec le goût de l'excellence voilà excellence perfectionnisme ça va déjà avec le lion mais quant en plus le soleil et Mercure en Lyon sont en maison 10 alors là il y a vraiment la recherche du top du top l'excellence la position la plus dominante mais qui est due aussi à des efforts avec la maison 10 on est à un sommet mais c'est un sommet qui est atteint par des efforts qui sont qui sont réalisés par soi pour y arriver c'est pas juste je veux être au sommet et puis mettez-moi au sommet c'est je vais bosser et je vais bosser dur pour y arriver ça donne aussi la capacité à concrétiser une vision l'ambition peut être très élevée et donc voilà à la matérialiser à la concrétiser et puis aussi ça peut conduire à s'entourer de personnes d'alliés forts mais aussi d'ennemis Mercure la dualité on peut avoir des alliés puissants comme on peut avoir aussi des ennemis tout aussi puissants et après le lion il se construit aussi avec ça donc beaucoup de charisme donc c'est quelqu'un qui peut être très facilement suivi s'il y a un soleil Mercure en lion maison 10 c'est quelqu'un qui va attirer du monde qu'il le veuille ou non en général il le voudra bien parce que le lion aime bien ça mais voilà il va être suivi il va il va attirer je ne sais pas une foule forcément mais il va faire en sorte on le suit on lui fait confiance on le considère justement comme quelqu'un d'un peu unique spécial et donc on va le suivre il peut être assez aussi il a une énergie assez forte et si cette configuration fait que l'on a bien souvent aussi Saturne en scorpion comme pour Napoléon Ier en plus il peut y avoir une vraie intensité qui se dégage de la personne que ce soit dans le regard je ne sais pas ce qu'on disait sur le regard de Napoléon Ier mais à mon avis il devait avoir une vraie présence même s'il était peut-être non je crois que c'est un mythe quand on dit qu'il était petit il n'était pas si petit que ça mais en tout cas il pouvait vraiment avoir une présence qui passait par le regard la stature qui fait que voilà il ne laissait pas il ne pouvait pas laisser les gens indifférents on ne pouvait que le remarquer de toute façon et donc après c'est aussi quelqu'un qui va chercher à mener plus de synthèse à unifier voilà donc ça peut être sur des process ou des procédures mais bon après ça peut être aussi unifier des services unifier même des pays enfin une nation voilà mais en tout cas il y a un travail de synthèse et d'unification qui peut être réalisé avec ce type de configuration pour terminer une configuration dont je parle un peu moins souvent à savoir la maison 12 parce que je trouve toujours qu'elle est délicate à traiter mais ce n'est pas une raison pour en faire l'impasse Mercure en Lyon en maison 12 ça donne quoi ? ce qui était le cas a priori toujours pareil si on croit qu'effectivement on a bonheur de naissance c'est le cas de Simone Veil née le 13 juillet 1927 à 8h15 à Nice et qui avait donc son soleil en cancer et Mercure accompagnée aussi de Mars en Lyon en maison 12 donc ascendant Lyon également bon la maison 12 première thématique qui qui vient quand on parle de la maison 12 en tout cas dans l'astrologie que je pratique enfermement emprisonnement inhibition voilà donc pas rigolote du tout cette maison mais ça c'est un niveau d'expression attention parce qu'après c'est une maison aussi qui peut être magique et donc ça serait pas à mon avis ça peut vraiment bien correspondre à Simone Veil dans le sens où elle a connu les camps donc elle a été enfermée son pouvoir lui a été retiré puisque elle a été prisonnière à l'âge de 16 ans avec sa famille elle a été une des rares à s'en sortir avec deux de ses sœurs donc voilà il y a un pouvoir extérieur qui lui enlève son propre pouvoir à elle et qui fait que voilà quand on a une configuration comme ça de mercure en lion maison 12 vous pouvez effectivement perdre votre liberté y compris votre liberté de penser c'est comme si on ne vous donnait pas le droit de penser ou de croire en termes de religion notamment ce qui vous correspond à vous donc il y a des blocages forts il peut y avoir aussi une expérience de proximité avec la mort parce que le poisson la maison 12 ça renvoie aussi à la mort donc c'est mort-renaissance mais n'empêche qu'il peut y avoir on peut soi-même frôler la mort comme on peut avoir autour de soi éventuellement des décès voilà alors attention c'est pas c'est pas obligé mais ça peut faire partie de l'expérience au cours d'une vie la difficulté aussi à trouver sa place voilà encore une fois ça a pu être mais il y a des contraintes extérieures c'est des blocages des blocages extérieurs qui fait qu'on ne trouve pas on ne peut pas trouver sa juste place quand on a Mercure en Lyon en maison 12 et puis il y a quand même aussi une énergie de sacrifice et le travail du sauveur qui peut se faire donc déjà se sauver soi-même peut-être aussi revoir certaines formes pensées et arriver à s'affirmer davantage contre un pouvoir qui peut être un pouvoir abusif et qui peut vous dire comment penser quoi faire quoi dire voilà de façon vraiment écrasante donc reprendre son pouvoir surtout avec un ascendant Lyon ça incite vraiment à se libérer des pouvoirs extérieurs mais aussi à travailler de façon on va dire un peu presque acharnée mais pour le bien du plus grand nombre avec le cancer et l'ascendant Lyon c'est passer de l'ego au soi supérieur c'est pouvoir pouvoir apporter avec toujours cette notion aussi de direction de dirigeant qu'on retrouve chez le Lyon donc là dans le cas de Simone Veil il y avait un ascendant un ascendant Lyon avec son mercure en Lyon en maison 12 c'est pouvoir quelque part aussi tirer un trait sur le passé la maison 12 qui est passé dépassé voilà qui doit plus reproduire et amener des lois amener des possibilités amener un ordre une organisation qui soit plus juste mais aussi qui crée plus d'unité plus inclusive plus on ne va pas être forcément dans le fait de là pour le coup de vouloir prendre sa revanche ou de vouloir s'opposer à mais c'est vraiment de dire comment on peut faire pour créer plus d'unité donc je sais qu'elle a travaillé aussi sur la réconciliation avec l'Allemagne donc voilà c'est dans ce mouvement-là de création d'unité qu'on peut aussi avoir quand on a mercure en Lyon en maison 12 et un ascendant et un ascendant Lyon mais de tirer un peu un trait sur le passé avec cette idée aussi qu'il y a une histoire à guérir voilà il y a quelque chose à guérir au niveau du soi parce qu'il y a sûrement eu des souffrances fortes infligées donc il y a quelque chose à guérir au niveau du soi et on peut contribuer aussi à la guérison la guérison d'un peuple la guérison de personne par le biais donc d'une synthèse d'un travail d'unification et après la maison 12 là où elle est magique c'est que justement elle permet de se libérer de tirer un trait sur le passé de renaître et de contacter des qualités il y a une notion de transcendance avec la maison 12 donc d'aller au-delà de soi et c'est vraiment le cas avec Mercure en Lyon c'est aller au-delà de soi au niveau du soi personnel pour contacter le soi supérieur ou ça peut être l'amour supérieur ou ça peut être des qualités supérieures qui vont participer à la renaissance et qui vont aussi pouvoir être répandues et amenées ça peut être même des qualités telles que l'intelligence enfin voilà donc c'est le pouvoir aller vers une identité supérieure l'identité de l'âme en quelque sorte voilà bon ben c'est je pense amplement suffisant pour cette interprétation de Mercure en Lyon je crois que c'est la dernière qui me restait à faire concernant Mercure dans les douze signes du Zodiac donc voilà sur ma chaîne il y a plein d'autres vidéos il commence vraiment il y en a pas mal de quoi faire si vous voulez justement mieux vous connaître donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a d'autre en attendant je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt au revoir